Une plateforme pour sensibiliser sur les risques d'une urbanisation non maîtrisée. Initiée par la société civile, Alerte foncier ambitionne d'informer l'opinion et les pouvoirs publics sur les constats et propositions issues de la quatrième édition des Assises nationales sur le foncier et notamment le lien avec l'insécurité alimentaire. La première chose, c'est de rendre prise opérationnelle la plateforme Alerte foncier. Deuxièmement, c'est de l'accompagner à pouvoir porter davantage les grandes questions qui concernent le monde rural, surtout en matière de gouvernance du foncier rural. C'est tout ce qui est le suivi des initiatives du gouvernement et aussi le suivi des conclusions qui sont issues des Assises, parce que les Assises nationales sur le foncier sont choisis sur une base de thématiques que nous estimons assez importantes. Et quand il y a des recommandations, il faut un plan d'action pour pouvoir suivre le dialogue avec les décideurs, mais également accompagner la mise en œuvre. L'urbanisation galopante aujourd'hui doit être l'affaire de tous, que chaque acteur puisse véritablement s'impliquer et travailler de façon concertée pour trouver des solutions édouanes ensemble et agir ensemble pour que véritablement nous puissions trouver des solutions durables. Aujourd'hui, il s'agissait de présenter un peu le résultat des Assises d'Alerte foncier en collaboration avec le laboratoire juridique de Côte d'Ivoire et aussi d'Inadette Formation. Alerte foncier, ce veut être une plateforme pour une gouvernance inclusive et durable du foncier rural en Côte d'Ivoire. L'initiative est engagée à plaider en faveur de l'amélioration de la gouvernance, le monitoring et la prise de position sur des projets de réforme foncière en faveur des populations rurales, autorités traditionnelles, organisations paysannes et autres décideurs politiques. Sous-titrage Société Radio-Canada